Bonjour Bruno Dibas, vous êtes directeur de l'école élémentaire Château de Maramia et vous venez d'intervenir sur la table ronde de Ludovia. Votre école bénéficie d'un ENT depuis 2006, en quelques mots. Quel premier bilan pédagogique vous pourriez tirer aujourd'hui ? Le premier bilan pédagogique que l'on peut tirer, c'est surtout qu'en fait ce n'est pas, on va dire, la plateforme qui va faire la richesse de ce qu'on va pouvoir y mettre. J'ai vu tout à l'heure sur un certain nombre de tweets qu'on disait, notamment le café de la pédagogique qui a énoncé, qu'effectivement on parlait que le levier technique, l'outil technique était ce qui était avancé pour mettre en place l'école du 21e siècle. Moi je pense que l'ENT est un formidable levier, non pas pour construire l'école du 21e siècle, mais pour permettre à l'ensemble de la communauté éducative de trouver sa place dans la prise en compte de la diversité des élèves que l'on peut avoir dans notre école. La particularité de notre école c'est une école qui est très hétérogène, l'ENT a une place très forte. On est monté depuis 2006, on va dire, dans des choses présentes très différentes. On est passé de l'espace de dépôt à un espace collaboratif vrai où les premiers collaborateurs ont été les élèves qui ont montré comment ensemble ils apprenaient. Alors c'est vrai qu'il y a peu de temps on a demandé aux élèves de qu'est-ce que voulait dire ENT, ensemble nous travaillons, embarquons de nouvelles traces. Mais aussi par rapport à ce que j'ai vu ce matin, l'espace numérique d'apprentissage, ensemble nous apprenons. Et on apprend certes avec le maître dans la classe, on apprend aussi seul, parce que la particularité aussi c'est que nos jeunes collègues, notamment professeurs des écoles, doivent apprendre que l'élève, l'enfant apprend certes en la présence de son enseignant, mais apprend aussi en dehors de sa présence et en co-apprentissage avec les familles. Et c'est justement cette dimension qui me semble assez importante à développer dans l'espace numérique de notre école actuellement, c'est quelle sera la place pour l'année 2011-2012, et quelle sera la place également, comme l'a évoqué l'une des intervenantes tout à l'heure, de la collectivité qui elle est celle qui nous permet d'avoir un outil et de l'utiliser. Alors nous avons réfléchi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans l'intervention, le temps de l'enfant c'est le scolaire et le périscolaire, et l'un des premiers visuels c'est la pause méridienne. Ce temps où l'élève est dans l'école, mais l'enfant dans l'école, où il doit respecter les mêmes règles que celles qu'il respecte pendant le temps scolaire, et on s'aperçoit qu'il y a des digressions, et qu'il y a des comportements qui sont autres. Donc on a décidé de travailler avec l'animateur responsable de cette pause méridienne, de telle façon qu'on puisse mettre en avant ce qui est fait en termes d'animation, et je dis bien en termes d'animation, que les parents puissent avoir un visuel, donc quelque part on appâte les parents sur quelque chose qui l'aurait quelque part caché souvent, parce qu'ils savent que l'enfant est pris en charge de midi moins le quart à 13h35, mais très peu de parents savent réellement ce qu'il s'y fait. Et aussi quelque part, la collectivité, non pas qu'elle a un droit de regard, mais peut aussi s'informer de ce qui est pratiqué, et un visuel sur ce qui est pratiqué. Donc on a impliqué les animateurs, et notamment le responsable, sur ce temps-là. Les parents eux sont impliqués dans un espace qui est dans un premier temps plus restreint. L'entrée c'était le conseil d'école, les parents élus représentant les parents d'élèves, avec la possibilité de discuter sur un forum de sujets qui seront à débattre au sein même du conseil d'école. C'est suite à un ordre du jour qui est préétabli. Ça commence à se faire, notamment on a essayé de lancer un débat sur les rythmes scolaires au moment de la consultation. Maintenant on peut aussi envisager, au sein d'un groupe classe, lorsqu'on a un parent qui a une spécificité. On a par exemple chez les deux mémoires un parent qui guide la cathédrale d'Amiens. Il peut apporter son ouverture à la culture dans la découverte du patrimoine amiennois en proposant avec son enfant un support qu'il aura choisi, qui évidemment sera soumis à l'aval de l'enseignement, mais on a cette notion de collaboration. Si je comprends bien, parents, partenaires, en co-éducation ? En co-éducation, c'est encore difficile de l'accepter pour les collègues. Alors justement, les enseignants dont les maîtres, selon vous, ils y sont venus facilement, avec réticence, avec enthousiasme, avec hésitation ? Comment ? Quelle est l'attitude des collègues ? Vous avez tous les degrés. Tous les degrés. Et aujourd'hui, alors le bilan ? Aujourd'hui, le bilan, c'est qu'on a des collègues qui sont très enthousiastes, qui vont toujours de l'avant. Vous avez ceux qui mettent en avant le poids du travail. Bien sûr. Mais en définitive, c'est à... On parlait tout à l'heure de pilotage, d'accompagnement. Je crois que, certes, il faut qu'il y ait un pilotage académique, il faut qu'il y ait un pilotage en circonscription, mais le premier pilote, c'est le directeur de l'école. Mais alors, bon, d'accord, école... Moi, je l'appelle l'école augmentée. L'école à la maison, d'une certaine façon. Bon. Mais là, les différences sociales apparaissent-elles ? Est-ce que tous vos élèves à la maison ont un accès à Internet ? Est-ce que tous vos élèves à l'école, à la maison, pardon, ont un ordinateur en leur permettant d'accéder à cette ENT ? C'est une précaution qu'on a prise, bien évidemment. Et comment vous avez géré ça ? Dans un premier temps, on a fait, en 2006, un état des lieux. Oui. 57% des familles possédaient un ordinateur, quel qu'il soit, l'euro, etc. C'est que la moyenne en France. La moyenne en France. C'est 57%, 47% avaient un accès à l'Internet. Et sur les 47%, moins de 40% avaient accès à l'ADSL. Aujourd'hui, à la rentrée de 2011, pratiquement 100% des familles sont équipées. On a vu des familles se collecter au sein même de la famille pour le Noël de l'enfant, pour lui offrir un ordinateur portable. Et les parents, même avec des revenus modestes, investir dans une connexion pour que l'enfant puisse avoir accès à toutes les ressources. Parce que notre espace de travail, c'est certes, c'est la classe, après la classe, à la maison. J'aime pas trop ce terme, après la classe, à la maison, parce que c'est... Ça se continue, quoi. Ça se continue, c'est un continuum. Mais c'est aussi un accès à des ressources qui, parfois, ne seraient jamais venues dans la famille. Alors, ces ressources, qui les financent ? La collectivité. C'est la collectivité. Oui. Bon, si je comprends bien, l'ENT, c'est un écran en classe pour l'élève. L'ENT, ça peut être aussi un écran à la maison. J'ajoute pas la télé. Et ça fait beaucoup, quand même, comme écran, non ? Est-ce que vous avez mesuré, par exemple, le temps moyen de passage devant un écran pour vos élèves en faisant la somme de l'école et de la classe ? Et de l'école et de la maison, pardon. L'élève doit passer, en moyenne, je dirais, 2 à 3 heures par jour face à un écran. Il y a les élèves qui sont, dès le matin, face aux émissions télévisées. Voilà, voilà. Il y a les élèves qui sont, donc... Et l'ENT en ajoute. L'ENT en ajoute, mais l'élève est passif et actif. D'accord. Voilà, alors que, on va dire... Et puis, il y a aussi cette dimension d'accompagnement, je dirais, à la lecture. Bien sûr. C'est-à-dire, l'ENT se lit. L'ENT, on se parcourt. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Et l'avenir, alors, maintenant ? L'avenir, c'est faire en sorte qu'au niveau de l'école, l'ensemble des maîtres de l'école aient un niveau d'utilisation qui soit, on va dire... Optimum. Optimum. Merci beaucoup. C'est un bon point. Merci.